Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le dernier épisode de insuffisance cardiaque avec aujourd'hui OAP et choc cardiogénique. Bien entendu, je ferai fréquemment des références aux 4 vidéos précédentes sur insuffisance cardiaque que nous avons déjà vues ensemble. Allez c'est parti avec juste avant un petit rappel physiologie-physiopathologie. Nous avions vu précédemment que l'insuffisance cardiaque cliniquement se manifeste par deux choses. Premièrement des signes cliniques d'amont, les signes congestifs, et deuxièmement des signes d'aval en rapport avec l'hypoperfusion. Et bien finalement, l'œdème aigu du poumon c'est la conséquence d'une augmentation importante et rapide des pressions de remplissage ventriculaire gauche, c'est donc la forme majeure des signes d'amont, et par analogie, le choc cardiogénique c'est finalement une hypoperfusion majeure qui est la conséquence d'un bas débit cardiaque. Commençons par l'OAP et reprenons ce schéma de la circulation que nous avons déjà vu. Alors, un capillaire ce n'est pas quelque chose de rigoureusement étanche, l'eau, mais aussi les petites molécules neutres comme par exemple le glucose ou l'urée, peuvent diffuser, entrer ou sortir du vaisseau. Et, et bien ces mouvements sont fonction de différentes pressions, et, et bien en situation physiologique, la résultante est globalement nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sortie d'eau et les alvéoles restent au sec et fonctionnent normalement. Imaginons une dysfonction cardiaque gauche brutale et importante, par exemple une rupture de pilier mitral qui va avoir pour conséquence une fuite mitrale massive et très brutale, ou alors une poussée hypertensive très sévère à 220 mm de mercure de pression artérielle systolique, là aussi brutalement. La pression va monter en amont au niveau de l'oreillette gauche, puis au niveau des capillaires, l'équilibre est rompu, l'eau sort du capillaire, mais ne peut plus re-rentrer, c'est l'OAP par inondation des alvéoles. Les échanges gazeux ne peuvent plus se faire sur une grande partie des alvéoles, c'est la détresse respiratoire. Alors, on distingue l'œdème pulmonaire cardiogénique et l'œdème lésionnel. Alors le premier cas, on vient de le voir à l'instant, c'est une inondation alvéolaire qui va être la conséquence d'une augmentation de la pression hydrostatique par la dysfonction cardiaque gauche, mais dans ce cas, vous voyez que, et bien la membrane alvéolaire, elle est parfaitement intacte. Deuxième cas de figure, l'œdème lésionnel. Et là, le mécanisme est très différent, puisque les pressions sont normales, et si les alvéoles se retrouvent inondées, c'est parce que la membrane alvéolocapillaire est pleine de petits trous, comme ça, et sa perméabilité est augmentée. Par exemple, ce sont des dégâts liés à une infection pulmonaire, et puisque cette membrane est trop perméable, l'eau plasmatique va facilement pouvoir arriver dedans et noyer les alvéoles. La définition de l'OAP cardiogénique que vous retrouvez donc sur l'ISA, c'est un état de détresse respiratoire aiguë, de survenue brutale, en rapport avec une élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Alors maintenant qu'on a dit ça, beaucoup de choses vont en découler, que ce soit sur le diagnostic positif de l'OAP, tant sur la clinique que sur les examens complémentaires, mais également, on va le voir, ça va avoir des incidents sur le diagnostic différentiel, les signes de gravité et les signes cliniques qui vont nous faire penser à une éthiologie particulière de l'OAP. Alors c'est parti, on avait vu dans une vidéo précédente les caractéristiques de la symptomatologie dans l'insuffisance cardiaque gauche, avec notamment la dyspnée et l'orthopnée. Alors pour rappel, l'orthopnée c'est le fait d'être dyspnique quand on est allongé, alors pourquoi ça dans une situation d'insuffisance cardiaque ? Parce que quand vous êtes debout ou assis, même si vous avez de l'eau dans le bas de vos poumons, vous avez toujours la possibilité de ventiler avec les apex, alors que finalement, quand vous êtes allongé, le niveau de pression est élevé sur tous les champs pulmonaires et finalement, toutes vos alvéoles sont noyées en même temps, ce qui fait que la tolérance est beaucoup plus mauvaise, ce qui explique que les gens sont souvent au bord du lit, assis, et c'est impossible pour eux de s'allonger. Il existe également des expectorations que l'on décrit comme étant mousseuses, saumonées. L'inondation alvéolaire va également donner les crépitants. Alors les crépitants sont classiquement bilatéraux, on dit qu'ils sont souvent en marée montante, c'est-à-dire qu'ils partent de la base, et selon la situation, et selon le niveau de pression, et bien ils vont remonter de plus en plus haut. Nous avions également vu précédemment qu'il existe une hypoxémie, et donc cela va se manifester cliniquement par une cyanose. Sur le plan général, il existe une polypnée, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence respiratoire, il existe la majeure partie du temps une tachycardie, alors comme d'habitude, méfiez-vous, évidemment, des patients sous bétabloquants qui vont s'accélérer un petit peu moins que ceux qui n'en ont pas, et puis il existe très souvent une poussée hypertensive, puisque la poussée hypertensive, c'est une éthiologie extrêmement fréquente d'OAP. J'en profite d'ailleurs pour rajouter tout de suite la poussée hypertensive comme éthiologie potentielle de l'OAP. Donc on a à peu près fait le tour désormais de la clinique de l'OAP, maintenant on va se pencher sur les signes de gravité, et les signes de gravité vont être notamment en fonction du taux de capnie. On avait vu que s'il existe une inondation alvéolaire très importante, alors il va y avoir une normocapnie, voire une hypercapnie, et cette hypercapnie va entraîner des signes neurologiques de mauvaise tolérance, agitation, confusion, de l'anxiété aussi, et puis des sueurs, un tirage, qui sont tous là des signes en faveur d'une hypercapnie, et donc d'une gravité de la situation. Autre signe témoignant de la gravité, l'accélération importante de la fréquence cardiaque, ou alors une polypnée importante, ou à l'inverse, une bradypnée. Alors quand vous avez le patient qui commence vraiment à respirer très lentement, ça témoigne de l'épuisement respiratoire, et là c'est vraiment un signe de gravité absolu, qui mène souvent, pas très très longtemps après, à un arrêt. Alors on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais effectivement le fait, dans le terrain, le fait d'avoir une cardiopathie sous-jacente chez un patient qui a un tableau comme ça, de détresse respiratoire aiguë de survenue brutale, c'est également un argument pour un OAP, ça c'est clair. C'est sûr que si votre patient a déjà fait un OAP, ou de base vous savez qu'il a une vulvape-valve-vulopathie mitrale, oui, c'est un argument fort. Après c'est pas indispensable, puisque vous pouvez très bien avoir un patient qui va faire une rupture de cordage, qui n'avait jusqu'alors aucune cardiopathie sous-jacente, et qui va tout de même présenter un OAP. Donc c'est un facteur favorisant, c'est sûr, mais c'est pas du 100%, comme d'habitude. C'est un peu pareil à l'inverse, chez un jeune patient de 18 ans qui est connu pour être asthmatique, là, clairement, le terrain va jouer contre le fait que ce soit un OAP. Et puisqu'on aborde les signes à rechercher pour éliminer un diagnostic différentiel, alors les expectorations purulentes, ça va plutôt être en faveur d'une pneumopathie, mais le problème c'est que la pneumopathie peut aussi faire décompenser une situation cardiaque un peu fragile et provoquer un OAP. Les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est plutôt tamponnade, embolie pulmonaire, et puis les anomalies de la palpation du thorax, avec les modifications de la transmission des vibrations vocales, la modification de la percussion du thorax, la modification des bruits également, qu'on est censé entendre, peuvent faire évoquer soit un fouiller de pneumopathie, si vous avez un fouiller de crépitant, soit potentiellement un épanchement pleural gazeux, donc un pneumothorax, ou un épanchement pleural liquidien, selon les constatations cliniques, je vous renvoie vers ces questions. Et puis chez ce jeune patient avec des 6 bilans, clairement, l'asthme, encore et toujours. Au final, quand vous évoquez le diagnostic d'OAP, c'est aussi éliminer les autres causes potentiellement graves de détresse respiratoire, que je vous ai citées ici. Vous n'aurez pas que la clinique pour vous aider, vous aurez aussi des examens paracliniques, et bien évidemment la radiographie pulmonaire. Alors, on en a déjà parlé un petit peu dans une vidéo précédente, je vous remets ici d'ailleurs les principales caractéristiques de la sémiologie radiographique en cas d'insuffisance cadarique gauche. Dans l'OAP, les choses sont souvent quand même un peu plus marquées, et vous arrivez fréquemment à avoir des radios avec ces opacités alvéolaires bilatérales relativement diffuses. Évidemment, la radiographie a aussi un intérêt majeur pour le diagnostic différentiel, puisqu'elle pourra vous montrer un pneumothorax, une pneumopathie, une pleurésie. L'électrocardiogramme, en revanche, alors ça peut paraître curieux, mais il ne vous donnera rien de particulier pour le diagnostic positif. Il vous montrera là aussi des signes, potentiellement en rapport avec la cause de l'OAP, notamment s'il existe un sérum coronarien aigu, ou une FA, mais vous n'avez pas de manifestation électrique particulière qui vous dira que c'est un OAP. L'échocardiographie, enfin, a un rôle très important pour rechercher une cause, pour voir s'il existe une pathologie valvulaire, un syndrome coronarien aigu, quelque chose qui explique l'OAP, mais elle a aussi un rôle fondamental dans le cadre du diagnostic différentiel, puisque c'est grâce à l'échocardiographie que vous pourrez mettre en évidence une tamponade, ou dans les situations d'embolie pulmonaire grave où le patient n'est pas mobilisable pour aller au scanner, eh bien, une embolie pulmonaire. Enfin, si on veut encore griffonner un peu notre tableau, mais là, je suis loin d'être exhaustif, il y a aussi des signes cliniques qui peuvent orienter vers le facteur responsable de l'OAP, je pense notamment à l'infection ou la poussée hypertensive, mais il y aura aussi le fait, alors je ne l'ai pas écrit là parce que ce n'est pas un signe clinique, mais le fait qu'il y ait une iatrogénie, par exemple avec des médicaments qui n'ont pas été pris, ou au contraire l'introduction d'un nouveau traitement, ou un écart au régime hyposodé. Bref, ce sont toutes ces choses-là qu'il va falloir essayer de rechercher pour essayer d'avoir une cause à l'OAP, puisque en même temps que le traitement de l'OAP qu'on va voir dans quelques minutes, eh bien, évidemment, le traitement de la cause est fondamental. Donc voilà, vous avez en une seule et même slide les signes cliniques et paracliniques évocateurs d'un OAP en cas de situation de détresse respiratoire aiguë, les signes de gravité à rechercher, les éléments qui potentiellement peuvent vous orienter vers le facteur décompensant responsable du tableau actuel, et puis aussi toujours avoir, enfin, les diagnostics différentiels en tête qu'il faut impérativement éliminer. Donc dans ce genre de situation, votre bilan paraclinique, bien sûr, comprendra l'échocardiographie, la radiographie pulmonaire et l'électrocardiogramme. Sur le plan biologique, les gaz du sang, mais pas que. On fera également tout un tas d'examens biologiques qui vont nous permettre de prendre en charge le patient dans l'immédiat. C'est-à-dire que, aux urgences, on ne va pas faire l'hémoglobine glycée ou l'exploration d'une anomalie lipidique. Ce sont des choses importantes, mais ce sera décalé dans le temps, dans quelques jours, une fois le patient stabilisé. À la phase aiguë, on ne va faire que ce qui va vraiment avoir un intérêt, c'est-à-dire, ionogramme sanguin, fonction rénale. Et ça, c'est important, puisque vous allez mettre le patient sous diurétique, vous allez le mettre sous diurétique à bonne dose, il va y avoir une perte de potassium, donc c'est important de savoir où est la caliémie au départ. L'autre chose importante, c'est la fonction rénale, évidemment, puisque un patient qui a une insuffisance rénale chronique, il va lui falloir davantage de diurétique pour pouvoir uriner, donc vous allez devoir probablement prendre ça en considération pour votre posologie de diurétique. Et puis, l'autre chose, c'est de se dire, est-ce qu'il existe une insuffisance rénale aiguë qui était là avant ou pas, puisque là aussi, ça va potentiellement vous faire modifier votre attitude thérapeutique. On regarde ensuite la NFS, bien évidemment, à la recherche d'une anémie. Et le bilan hépatique est très important pour savoir s'il existe un retentissement hépatique de la situation. Alors, le point suivant, c'est la troponine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe très fréquemment une augmentation modérée de la troponine dans ce contexte grave qu'est l'OAP, un peu comme dans le choc septique, le choc cardiogénique, etc. La troponine va forcément monter un petit peu. Si c'est une élévation qui est très modérée, c'est très fréquent, et ça ne veut pas forcément dire qu'il existe un syndrome coronarien aigu. En revanche, dès lors que vous avez des modifications dynamiques de l'électrocardiogramme, a fortiori l'apparition d'un sus décalage, l'existence d'une douleur thoracique ou des anomalies échocardiographiques, comme par exemple une anomalie de la cinétique saignementaire, qui n'était pas connue de surcroît, eh bien là, pour le coup, oui, il se donne des arguments pour penser qu'il existe un syndrome coronarien aigu qui est la cause de cette OAP. Dernier point, les peptides natriurétiques, alors ça, c'est toujours un petit peu sujet à discussion. Autant les peptides natriurétiques, donc BNP, NTproBNP, c'est vraiment intéressant en chronique pour faire la part des choses sur une dyspnée, autant en aigu et a fortiori sur un OAP où le diagnostic clinique ne pose généralement assez peu de doute puisque c'est la plupart du temps assez caricatural, le BNP ne va pas vous donner des renseignements super intéressants, d'autant plus que si l'OAP est vraiment flash, il est très brutal, le risque, c'est que votre BNP soit normal. Et là, pour le coup, ça vous induit en erreur. Donc, peptides natriurétiques, c'est vrai qu'on le voit souvent mentionné, mais en vérité, ça n'impacte pas vraiment sur la prise en charge. Pour ce qui est du traitement, je vais reprendre le plan que nous avions utilisé dans la vidéo 4 sur la prise en charge et on va décliner les différents tiroirs pour l'OAP. C'est parti ! Donc, on commence dans un premier temps avec le traitement éthiologique, évidemment, le traitement d'une poussée hypertensive si elle existe. Pour ce qui est du syndrome coronarien aigu, alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisque là, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais globalement, un syndrome coronarien aigu qui est responsable d'un OAP, c'est un syndrome coronarien aigu qu'il va falloir gérer rapidement en urgence même et le patient, il n'est pas allongeable sur la table de coronarographie, ce qui veut dire qu'il va falloir voir avec nos collègues de réanimation comment on va pouvoir gérer ça. Je ne rentre pas plus dans le détail puisque ce n'est pas le topic aujourd'hui, ça me paraît un tout petit peu pointu, mais ça complique forcément la prise en charge du syndrome coronarien aigu par rapport à un stémie classique. C'est un petit peu pareil pour la fibrillation atriale. Si vous avez un passage en FA qui est tellement mal supporté qui provoque un OAP, et bien là aussi ça fait rentrer en considération potentiellement de faire une cardioversion électrique. Là maintenant tout de suite, ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais encore une fois la gravité de la situation fait que si on pense vraiment qu'il y a ce syndrome coronarien aigu ou cette fibrillation atriale qui est responsable de la situation, et bien ça veut dire qu'on ne pourra pas juguler la situation sans s'occuper de ces processus pathologiques. Et voilà, c'est des circonstances un petit peu particulières. C'est donc un patient que vous allez hospitaliser en soins intensifs avec évidemment la voie veineuse, le monitorage classique des constantes, et voilà, parmi le monitorage des constantes, la durèse hyper importante, il va falloir se donner les moyens de pouvoir la quantifier précisément. Ça passe potentiellement par la mise en place d'une sonde urinaire, ce qui permettra d'avoir une durèse horaire, mais la durèse c'est fondamental puisque s'il ne pisse pas, vous n'allez pas avoir d'amélioration. Donc il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir surveiller votre patient correctement, aussi bien sur les constantes qui que sont évidemment la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, évidemment, mais la durèse, vraiment la durèse, c'est fondamental. Ensuite, ce qui va être important, c'est l'oxygénothérapie qui se fait au masque à haute concentration avec objectif d'avoir 90% de ça. Alors si jamais vous n'y arrivez pas, une première possibilité, c'est d'utiliser de la CPAP, CPAP pour Continuous Positive Airway Pressure, et le but de cette ventilation non invasive, ça va être de pousser l'oxygène à très haut débit pour essayer de ventiler correctement, et si malgré ça, il existe des signes de gravité neurologique, circulatoire ou ventilatoire, alors il n'y aura pas d'autre solution que de faire une intubation orotrachéale, et du coup, de la ventilation invasive. Ensuite, on va mettre des diurétiques IV, du furosémide intraveineux, alors la fiche lisa indique 1 mg par kilo, alors c'est une bonne base de travail, ça va être adapté à la situation, par exemple, si vous avez une grosse dose de furosémide au long cours, quelqu'un qui a déjà 250 ou 500 mg au long cours en perros, c'est sûr qu'il va probablement falloir taper un petit peu plus fort que ça. Voilà, on a déjà reparlé de ces choses-là en partie 4, de toute façon, la dose initiale, il va aussi ensuite falloir l'adapter à la réponse clinique, notamment la surveillance de la diurèse, encore une fois, mais voilà, en première approche, effectivement, cette dose de furosémide IV est une bonne base de réflexion. Alors, pour finir avec la question des diurétiques, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une publication qui était sortie dans l'European Journal of Heart Failure en 2019 qui reprend un petit peu les différents éléments que je vous disais, c'est-à-dire que chez les patients qui ont déjà des diurétiques au long cours, eh bien, on va démarrer à une dose qui va être, en l'occurrence, une à deux fois leur dose quotidienne perros en IV, alors que chez les patients qui n'ont pas de diurétiques au long cours, eh bien, on va démarrer sur des doses beaucoup plus basses, aux alentours de 20 à 40 mg IV. C'est très important de s'assurer que la vessie soit vide et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais le globe urinaire, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent comme cause d'OAP chez les patients âgés. Bref, je referme la parenthèse. Donc, on repart à zéro et vous voyez que eh bien, dans les heures qui viennent, c'est pas juste on a mis la diurétique et on est parti, il faut vraiment s'assurer que ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire une latterie duresse sur échantillon à deux heures et puis au bout de six heures, s'assurer que eh bien, on a une diurèse qui soit suffisante et une diurèse qui est suffisante, c'est quoi ? Eh bien, c'est 100 à 150 millilitres par heure et puis la natterie duresse attendue, c'est au moins 50 à 70 millilitres par litre et vous voyez que eh bien, si on n'y arrive pas, eh bien, on va doubler les diurétiques et puis on va augmenter la dose jusqu'à ce qu'on y arrive et qu'on arrive finalement à faire pisser. Voilà, désolé, j'avais pas mis la référence donc la voilà. Très bien, ensuite, dérivée nitrée IV alors on part souvent sur un milligramme heure de risordant à adapter aussi puisque c'est un médicament qui a un effet vasodilatateur il va faire diminuer la post-charge et donc il va faciliter le travail du cœur gauche je vous explique tout de suite comment. Alors on a vu que dans une situation d'OAP il y avait une élévation des pressions de remplissage gauche ce qui a comme conséquence une augmentation de la pression dans le capillaire et ce qui va avoir comme conséquence de noyer les alvéoles. Très bien, un des moyens d'agir sur l'OAP ça va être de faire diminuer cette pression et pour faire diminuer cette pression on va utiliser les dérivés nitrés dont le principe va être d'induire une vasodilatation en distalité de l'arbre artériel. Vous savez que l'aorte qui est à la sortie du cœur va se diviser en branches en artères de calibre un petit peu plus petits puis en artérioles etc. jusqu'à arriver à des vaisseaux plus petits et de plus en plus petits et bien un médicament comme les dérivés nitrés comme le risordant va dilater les vaisseaux en distalité et puisque finalement et bien la résistance que va devoir affronter le ventricule gauche est directement en rapport avec et bien la résistance vasculaire périphérique et bien cette résistance vasculaire périphérique elle est en rapport avec le diamètre des vaisseaux. Donc si jamais vous mettez des médicaments qui vont augmenter le diamètre de ces petits vaisseaux en distalité et bien la résistance globale de l'ensemble de l'arbre artériel cette résistance va diminuer donc le travail du ventricule gauche va être facilité ce qui va lui permettre plus facilement d'éjecter de décharger l'oreillette gauche et finalement de faire redescendre la pression y compris au niveau des alvéoles. Et bien ce n'est pas tout puisque ce médicament est également capable d'induire une vasodilatation veineuse ce qui va faire que et bien le poule veineux qui contient la majeure partie du volume sanguin total et bien la vasodilatation veineuse fait que et bien dans tout le secteur veineux les vaisseaux vont être capables d'avoir un plus gros volume donc ce poule veineux va s'agrandir et puisqu'il va s'agrandir et bien il va permettre de diminuer la précharge cardiaque et donc là encore de favoriser la diminution de la pression et donc et bien la décrue au niveau des alvéoles pulmonaires. Pour terminer donc avec les dérivés nitrés vous avez bien compris que ce sont des médicaments qui sont vasodilatateurs et donc qui vont avoir comme effet également de faire baisser la pression artérielle il est très important de les interrompre si la pression artérielle systolique devient inférieure à 100 mm de mercure sous traitement. On arrive ensuite toujours dans le traitement symptomatique à la morphine alors c'est quelque chose que vous verrez effectivement écrit dans la fiche Lisa en cas d'anxiété importante ou de douleur thoracique en pratique sachez que les dernières recommandations disent que ce n'est plutôt pas recommandé sauf effectivement dans ces situations mais de manière très exceptionnelle je vous invite donc à garder cette thérapeutique dans un coin de tête mais sachez que c'est très très loin d'être systématique. Le tiroir suivant c'est l'éducation et règles hygiéno-diététiques et clairement là tout de suite ce n'est pas le moment le patient on va évidemment l'éduquer on va évidemment lui donner de l'information sur la maladie mais pas maintenant ensuite il n'y a pas de traitement interventionnel ou chirurgical à proposer en urgence en tout cas pas en dehors du traitement du facteur déclenchant l'exemple type encore une fois c'est la coronarographie dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu en ce qui concerne le traitement préventif des complications l'anticoagulation préventive est systématique puisque nous sommes dans une situation à haut risque de maladies thrombo-emboliques veineuses donc pas de doute là-dessus en ce qui concerne la surveillance elle se fait sur les paramètres cliniques et paracliniques que nous avons déjà abordés et notamment je reviens dessus la diorèse c'est extrêmement important je n'ai pas de mesures associées particulières à vous détailler ici et nous avons donc terminé cet aperçu de la prise en charge d'un OAP cardiogénique en tout cas la phase aiguë puisque les choses ne vont pas s'arrêter là si je reprends la slide de la vidéo précédente sur le traitement de l'insuffisance cardiaque et bien ce que je viens de vous détailler à l'instant c'est la phase toute aiguë mais finalement une fois cette phase passée qu'on vient de décrire et bien on arrive sur l'hospitalisation où il va y avoir la recherche de la cardiopathie sous-jacente l'éducation du patient l'introduction du traitement de fond puis après la planification de la sortie chez les patients qui ont une fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée et bien les traitements seront introduits en fin d'hospitalisation une fois que l'oxygène sera sevré une fois que la volumie est contrôlée etc. on revient sur la situation qu'on avait évoquée dans la vidéo précédente on en a donc terminé avec l'OAP passons à l'autre présentation clinique particulièrement sévère de l'insuffisance cardiaque le choc cardiogénique c'est donc un signe d'aval dans le sens où les manifestations du choc cardiogénique sont la conséquence d'un bas débit causé par la dysfonction cardiaque ainsi le choc cardiogénique est défini par l'incapacité cardiaque à générer un débit sanguin suffisant permettant de répondre aux besoins métaboliques des organes périphériques cette base du débit cardiaque va entraîner une hypoperfusion et une anoxie tissulaire qui induit une défaillance des organes périphériques alors la définition habituelle telle qu'elle est écrite sur la fiche Lisa comprend une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure pendant au moins 30 minutes une oligurie des extrémités froides un index cardiaque bas et une pression capillaire élevée alors attention avec cette définition premièrement mesurer une pression capillaire ou un index cardiaque qui n'est rien autre que le débit cardiaque indexé à la surface corporelle soit dit en passant c'est pas quelque chose de facile à faire en pratique courante et de manière non invasive deuxièmement un certain nombre de patients ont de base une pression artérielle basse du fait de leur insuffisance cardiaque et des traitements qu'ils prennent certains patients peuvent très bien avoir à peine 90 mm de mercure de pression artérielle systolique sous traitement sans problème vous trouverez d'ailleurs un peu plus loin dans la fiche Lisa le fait que pour parler de signe de choc il doit exister une chute de la pression artérielle d'au moins 30 mm de mercure par rapport à la pression artérielle habituelle notez enfin que l'hypoperfusion n'est pas toujours accompagnée d'hypotension puisque la pression artérielle peut parfois être maintenue au prix d'une vasoconstriction ainsi il existe dans les recommandations 2021 une définition qui est un petit peu plus générale puisqu'elle dit simplement que le choc cardiogénique c'est une dysfonction cardiaque qui va engendrer une hypoperfusion une défaillance multiviscérale et potentiellement le décès alors le caractère cardiogénique de la situation doit être confirmé par la mise en évidence d'une dysfonction cardiaque que ce soit par échocardiographie ou par exemple par cathétérisme droit et bien sûr après exclusion ou correction d'une hypovolémie en quel cas ce ne serait pas une défaillance cardiaque primitive dans les signes de badibie périphérique citons bien sûr l'oligurie qui fait partie de la définition mais aussi les marbrures l'allongement du temps de recoloration cutanée ou les extrémités froides et ici aussi l'existence de troubles de la conscience est quelque chose de mauvais pronostique car même la circulation cérébrale qui est autorégulée ne se fait plus correctement devant la gravité du badibie alors je me suis rendu compte qu'il manquait une petite slide sur les causes alors le plus fréquemment c'est effectivement le syndrome coronarien aigu quand on est dans une situation brutale c'est généralement le syndrome coronarien aigu qui intéresse l'artère interventriculaire antérieure et qui sont donc responsables d'une atteinte d'au moins 40% du myocarde d'autres causes aiguës bien sûr sont possibles et puis vous pouvez aussi avoir des tableaux de choc cardiogénique qui évoluent un petit peu plus progressivement et qui sont en fait des patients qui vont glisser et qui vont se retrouver dans une situation d'insuffisance cardiaque avancée terminale voyons ensemble maintenant le traitement alors le traitement éthiologique évidemment il est fondamental comme d'habitude j'ai parlé tout à l'heure du syndrome coronarien aigu c'est évident que si on est dans une situation de ce type il faudra forcément passer par un geste de revascularisation mais on peut aussi avoir d'autres causes aiguës qu'il faudra dépister et traiter je pense notamment à l'existence d'un trouble du rythme ce sont des choses qui sont évidemment importantes point suivant l'hospitalisation en soins intensifs ou en réanimation médicale la sonde urinaire pour quantifier la duresse de manière horaire pour pouvoir être plus réactif sur la prise en charge monitorage invasif de la pression artérielle là aussi pour avoir une meilleure lisibilité de la situation alors là encore l'éducation thérapeutique on est d'accord qu'on va attendre quelques jours et puis le traitement médicamenteux et bien il va être fonction de la volémie c'est à dire que si vous êtes dans une situation d'hypovolémie et bien on va plutôt remplir si on est dans une situation d'hyperhydratation extracellulaire plutôt mettre des diurétiques et puis le traitement qui va s'y associer et bien ce sont des traitements inotropes alors en première intention plutôt puisque ce sont souvent des tableaux de dysfonction ventriculaire gauche systolique et bien on utilise la dobutamine qui est un agoniste bêta-1 adrénergique qui va avoir un effet inotropes positif en deuxième intention la noradrénaline qui est plutôt un agoniste alpha prédominant qui va induire une vasoconstriction périphérique et qu'on utilise plutôt en cas de vasoplégie c'est aussi le médicament qu'on utilise en cas de choc distributif type choc sceptique alors sachez que la fiche lisa cite également le lévocimandant mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît peut-être un peu pointu pour des étudiants deuxième cycle en l'absence d'amélioration chez certains patients très particuliers très bien sélectionnés ce qui va se discuter c'est la mise sous assistance circulatoire alors soit une assistance circulatoire de courte durée qui est une pompe qui va on va dire faire circuler le sang dans l'organisme et qui va aussi l'oxygéner donc c'est finalement une machine qui remplace et le coeur et les poumons donc ces procédés d'assistance circulatoire de courte durée vous les verrez parfois écrits sous les termes ECMO ou ECLS alors c'est une possibilité l'autre possibilité c'est d'utiliser une assistance circulatoire longue durée donc cette fois-ci c'est un dispositif d'assistance implantable que le patient garde sur lui en permanence et qui a vocation à rester des mois ou des années donc tout est vraiment porté par le patient autre option la transplantation cardiaque là encore pas pour tous les patients clairement pour des situations bien particulières chez des patients bien particuliers voilà et bien écoutez moi je vous quitte ici nous avons terminé la prise en charge du choc cardiogénique je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à très bientôt à très bientôt